Stéphane est ravi de son achat, mais ce n'est pas le cas de tous les propriétaires de pompes à chaleur. Sur Internet, plusieurs sites se font l'écho de clients mécontents. Une société semble particulièrement visée pour ses prises excessives et ses méthodes de vente. Nous avons voulu comprendre les raisons de ses plaintes. En caméra cachée, nous nous rendons sur le stand de cette société à la foire de Paris. Nous nous faisons passer pour un couple doté d'une maison de 130 mètres carrés, comme celle de Stéphane, dont le système de chauffage est entièrement à revoir. Nous sommes immédiatement pris en charge par ce vendeur. Après une heure de discussion, le vendeur nous propose un modèle de la même marque que celui de Stéphane. Mais le prix va nous laisser pantois. Le prix annoncé est mirobolant. 24 000 euros, réduction d'impôt déduite. Le double de celui de Stéphane. Le vendeur nous propose ensuite de nous envoyer un technicien à domicile. A priori, cette visite technique n'engage à rien. Mais en découvrant le dossier à remplir, ce n'est plus la même histoire. Ah mais c'est un bond de commande ça ? Oui, parce que si ça continue, on continue ensemble. Parce que tout à l'heure vous avez dit que c'était une ouverture de dossier. Ce bond de visite est en fait un bond de commande. Si nous n'avions pas été vigilants, nous nous serions engagés sur l'achat de cette pompe à chaleur à 24 000 euros et sans droit de rétractation, comme spécifié sur le contrat. Nous avons contacté la répression des fraudes, la DDPP 33. Et manifestement, elle connaît très bien cette entreprise. En 2017, elle a reçu une soixantaine de plaintes contre elle. Et une vingtaine depuis le début de l'année 2018. Cette société fait d'ailleurs l'objet d'une procédure judiciaire. Nous décidons de retourner sur leur stand de la Foire de Paris pour obtenir des explications. Nous retombons sur le même vendeur, celui que nous avions filmé en caméra cachée. Nous on n'a pas envie de vous répondre. Les vendeurs se retirent. Nous patientons dans un café en face. Nous souhaitons parler aux clients assis à leur stand. Deux minutes plus tard, des vigiles du site, prévenus par les vendeurs, nous demandent de quitter les lieux. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là ! Ducam, 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 Ducam ! On est accrédités, on est accrédités. Vous n'avez pas de filmer, vous n'avez pas de filmer. Les exposants sont en train de se plaindre et vous en dit non. Alors arrêtez de filmer ! Leur intervention musclée est applaudie par les vendeurs de la société. Applaudissements Ils s'approchent à leur tour pour nous faire des guerriers pires. Et vont se montrer menaçants. On va tout casser, on vous casse tout, on casse tout ! Par contre, tu me touches pas ! Tu me touches pas ! Aujourd'hui, on vous demande juste de partir ! On est plus sur votre site, là ! On est où, là ? Dégagez d'ici, Mattel ! Le matos ! Tu touches pas ! On se casse ! On se calme ! On se calme ! On est plus sur votre stand ! On est plus sur votre stand, on se calme ! Nous avons envoyé un mail au siège de l'entreprise pour leur proposer de s'exprimer. À ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse.